... Alors pour continuer notre émission sur Bordeaux TV, nous avons avec nous Bernard Fage qui est président tout simplement du CIVB. Déjà, est-ce qu'on peut parler du CIVB ? Oui, bonjour. Le CIVB regroupe tous les viticulteurs et tous les négociants de Bordeaux pour faire la promotion des vins de Bordeaux, pour investir sur l'avenir et notamment sur la recherche. Et puis après, observer les données économiques. Mais voilà, les trois missions du CIVB. Bien sûr, partenaire à fond de Bordeaux Faites Levin. Oui, gros partenaire de Bordeaux Faites Levin depuis le début, depuis 1998. Et surtout, les viticulteurs, les négociants qui sont présents physiquement, eux, avec leur enthousiasme et aussi avec leur vin. Vous représentez l'ensemble de la profession ? Oui, nous représentons 100% des viticulteurs et 100% des négociants, tous ceux qui produisent et qui commercialisent des vins de Bordeaux. C'est combien de personnes ? Ça représente 7500 propriétés, 400 négociants, 44 coopératives, tout le monde de la production et du commerce bordelais. D'accord. L'évolution du vin dans les prochaines années, comment vous la voyez, vous, par rapport à ce qui se passe au niveau de la concurrence dans les autres pays ? On voit que les Chinois, même chez eux-mêmes, maintenant, font du vin. Comment on doit se situer par rapport à tout ça ? La concurrence dans le monde du vin, elle est ancienne, elle n'est vraiment pas nouvelle. Bordeaux s'est exporté depuis très longtemps. L'histoire de Bordeaux, c'est d'abord l'Angleterre et l'exportation des vins de Bordeaux vers l'Angleterre. Au début des années 2000, nous avons connu les productions de l'hémisphère sud. Et maintenant, effectivement, les Chinois. Les Chinois produisent un peu, ils boivent un peu, mais ils sont très nombreux. Donc c'est important aussi pour tous les pays producteurs. Donc il y a de la place aussi, ici, pour accueillir. On a beaucoup de Chinois qui investissent ici dans la région. C'est aussi pas par hasard, peut-être ? Très bon signe. Tout d'abord parce qu'ils ont confiance à la marque, ils aiment ce produit. Ils ont confiance à la capacité de faire du business. Et donc de vendre des vins bordelais en Chine pour faire du business. Tout simplement, ce sont des investisseurs et des personnes qui aiment ce produit. On parlait d'export aussi. On a Hong Kong qui est présent ici, on a Québec. VinExpo aussi s'exporte. C'est ça aussi qui fait la réussite de tous ces événements aussi. Oui, Bordeaux, on l'a dit tout à l'heure, s'exporte. Mais ne s'exporte pas tout seul. C'est tous les jours que des viticulteurs, des négociants sont sur les marchés très loin de nos bases, très loin de notre belle Gironde. Et lorsque nous créons des événements comme Bordeaux Fête Levin à Québec, à Hong Kong, à Bruxelles, c'est aussi un moyen de se rapprocher là des consommateurs et pas seulement de nos distributeurs. Mais vraiment pour faire la promotion, le verre à la main entre les producteurs et négociants, encore une fois, et les consommateurs finaux. Là aujourd'hui, on a Bordeaux Fête Levin ici, mais il y a aussi plein de choses qui se passent autour de Bordeaux. Comment le CIVB intervient aussi par rapport à l'organisation de ces événements, comme les visites des châteaux, la valorisation de ces... La production, la commercialisation, ce sont vraiment les entreprises qui le font. Le CIVB a un rôle aussi institutionnel et de rapprochement et de lobby auprès des pouvoirs publics notamment, que ce soit à Bordeaux ou à Bruxelles. Ensuite, réellement, le travail sur le no-tourisme, il n'est pas direct, mais il est indirect, il est indirect. C'est notamment le CIVB qui porte la plateforme no-touristique, qui est une plateforme numérisée, qui s'appelle Bordeaux Wine Trip. Et puis l'investissement sur la Cité du Vin, qui est un investissement collectif, mais aussi avec des entreprises. Donc la filière s'est fortement mobilisée auprès des collectivités, notamment de la mairie, de la métropole et de la région, pour investir dans la Cité du Vin, qui était le premier événement de juin. Et le deuxième événement important de juin étant la fête du vin à Bordeaux. Merci d'être venu sur le plateau de Bordeaux TV, en totale improvisation. C'est comme ça aussi qu'on fait des choses. Voilà, bon, cette fois, c'est la fin de l'émission. Il y a le match. On vous laisse le regarder et on vous donne rendez-vous mercredi, 15h30, sur Bordeaux TV en direct. Bye bye. Sous-titrage ST' 501